Vous êtes sur Ouidoubiz et nous faisons place à l'entrepreneuriat et surtout à l'accompagnement à ceux qui au quotidien oeuvrent pour les entrepreneurs. C'est un beau moment, c'est le moment d'un anniversaire, celui des 30 ans d'Initiative France et j'ai le plaisir d'échanger avec sa déléguée générale. Bonjour. Bonjour. Bernadette Sosé. Alors 30 ans, c'est souvent le moment d'un bilan, à la fois plus tard, personnel, mais en l'occurrence pour vous, professionnel. De nombreux entrepreneurs accompagnés et quelques chiffres à délivrer. En 30 ans, Initiative France a financé 200 000 entreprises. Ça a permis la création de 440 000 emplois par ces entrepreneurs. Et on a prêté à ces entrepreneurs 1,5 milliard d'euros, prêts d'honneur à 0%, sans garantie, qui ont permis de lever 10 milliards d'emprunts bancaires. Donc 1 milliard avec un effet de levier fois 10. Voilà. 1,5 milliard avec fois 10. Voilà. L'important dans la création d'entreprise, c'est de se préparer. Un entrepreneur qui prépare son projet de création et qui le finance de façon adaptée a beaucoup plus de chances de réussir son entreprise et de la développer. Et donc de gagner de l'argent. L'idée, c'est de dire quoi ? Si on ne se fait pas accompagner, on fragilise sa structure ? Oui. Le regard extérieur est indispensable parce que quand on est dans son projet porté par l'enthousiasme, on peut oublier de vérifier un certain nombre de choses. Donc le regard extérieur, il y a d'autres acteurs, les consulaires, qui aident à regarder son projet avec un regard extérieur. Chez nous à Initiatives France, ce projet, on le regarde attentivement parce qu'on va vous prêter de l'argent à 0%. C'est un prêt d'honneur. On va vous faire confiance. Ça va remplacer ou compléter votre rapport personnel. Et donc on prépare avec vous ce projet. On a un regard aiguisé sur votre projet pour vous alerter sur les forces et les faiblesses. Donc l'idée, c'est de dire que ce n'est pas que de l'argent que vous amenez. Ce n'est pas que de l'argent. Beaucoup d'entrepreneurs que l'on a accompagnés nous disent je suis venu chercher le prêt d'honneur. Et en fait, ce qui m'a beaucoup servi, c'est l'accompagnement avant, au moment de la création et après. Parce qu'après aussi, on a 4500 parrains, des chefs d'entreprise en activité ou qui viennent de céder leur entreprise. Qui sont bénévoles. Qui sont bénévoles et qui accompagnent les nouveaux entrepreneurs dans ce métier de chef d'entreprise. Qui leur permettent de aussi prendre du recul, de mûrir leurs décisions. Qui leur donnent aussi toujours à tout moment du projet, puis après de l'entreprise. On permet d'avoir un effet miroir. Et puis, l'argent qu'on a prêté va faire levier sur l'emprunt bancaire. Pour nous, c'est fondamental. Une entreprise, pour se développer, elle a besoin d'une bonne relation bancaire. Donc, le prêt d'honneur, ça permet ça. Et le prêt d'honneur, l'accompagnement en amont et après. Aujourd'hui, on est très heureux puisque pour fêter notre anniversaire, le président de la République est venu nous féliciter. Féliciter nos 15 000 bénévoles, nos 900 salariés. Et nous a encouragés à continuer parce que les entreprises que l'on crée... Il a même fait un appel, finalement. Oui, il a fait un appel à faire plus. Il a fait un appel à faire plus parce que les entreprises que l'on finance sont plus solides que les autres. Donc, en préparant et en finançant bien son projet, on a plus de chances de réussir. Et de créer de l'emploi, c'est aussi une finance qu'on va chercher. Les entreprises que l'on finance, on finance à peu près 16 000 entreprises par an. L'ambition, c'est d'en financer plus parce que plus de gens... Il y a encore trop de personnes qui créent leur entreprise toutes seules dans leur coin et qui, du coup, arrêtent leur entreprise trop vite. Nous, on veut créer des emplois. Bernadette Sosé, il y a encore aussi trop de gens qui pensent que pour se faire accompagner, il faut être ultra innovant dans le web. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que vrai. Ce n'est pas que vrai. Il y a la grande majorité des entreprises que l'on accompagne, c'est un à deux emplois par entreprise. Ce sont des commerces, des artisans, des sociétés de services qui utilisent le web ou pas, des activités que l'on n'imagine même pas. Enfin bon, qui se passent dans les milieux ruraux, urbains. C'est passionnant le métier qu'on fait parce qu'on rencontre des gens qui ont un projet, qui ont une dynamique et on leur aide à mettre en réalité leurs rêves. Mais on leur donne de la sécurité. Vous savez, comme en sport, on les assure sur le côté pour qu'ils ne tombent pas sur le tapis. Chez Ouidoubiz aussi, on fait un métier particulièrement agréable. On rencontre des entrepreneurs au quotidien et tous ceux qui oeuvrent aussi jour après jour pour les aider à se développer. Un grand merci à vous parce que c'est votre cas. Bernadette Sauzel, je le rappelle, déléguée générale chez Initiatives France. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada